Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on est parti pour le deck des abonnés numéro 2 Et donc du coup j'ai tiré un deck au hasard parmi les commentaires de la vidéo précédente Et c'est Christophe qui a gagné et il nous a proposé son deck Alors c'est un deck PK dans lequel on va avoir la fournaise, la cabane de gobelins, de la charité à canon Electro-sorcier, esprit de glace, bûche et poison Donc c'est un deck qui ressemble un petit peu à un deck que je vous avais proposé il y a quelques mois Et donc du coup bah écoutez on va essayer de le jouer et on va voir ce que ça donne Allez c'est parti ! Alors du coup j'ai pris un deck au hasard, vous avez été vraiment très très nombreux à proposer des decks Il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires, donc ça ça fait plaisir, ça veut dire que c'est peut-être une série qui va vous intéresser On va essayer de la refaire plusieurs fois, il y a eu plusieurs épisodes etc Donc n'hésitez pas à me proposer vos decks dans les commentaires toujours Malheureusement comme vous le voyez, bon alors attendez là par contre comment ça ? J'aurais bien aimé avoir mon pk là parce que là je vais être obligé de cycler toute maman et tout Et ça va me saouler en fait, voilà ça c'est bien ça Est-ce qu'on peut remettre ça et on va mettre le poison ici ? Je devrais se débarrasser de tout le monde, j'aurais bien aimé que mon... Ok bon c'est pas mal, c'est pas mal c'est pas mal, j'aurais bien aimé que ma charrette reste un tout petit peu plus longtemps J'ai eu peur là que mon électro sorcier se fasse gérer Hop c'est pas grave, allez réveille-toi d'un coup, ok parfait On va ressortir la fournaise tout simplement pour pas lui montrer qu'on a deux bâtiments Et en plus du coup elle coûte moins cher, elle coûte moins cher que la cabane Et là par contre je vais avoir le pk en main S'il nous met un prince derrière, ça va faire quoi ? Bon ça va pas être trop trop gênant, ok le prince comme ça c'est un poil plus gênant Mais on a ça, on va peut-être pourquoi pas mettre une bûche ici pour cancel la charge Voilà, hop, voilà c'est bien Ah du tout, l'esprit de glace était un petit peu trop Est-ce qu'on met l'électro ? On va voir un petit peu comment il gère J'aurais peut-être dû mettre l'électro, du coup on va repartir sur une cabane Ça devrait gérer ici, ah vite 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 vite, il me faudra un électro là Il me faudra un électro, vite 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 Ah je vais perdre ma cabane, ah ça m'embête, tiens 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 Hop Alors on va perdre la cabane ici Malheureusement on a perdu la cabane Et on est pas bien en elixir, on est pas bien je pense en elixir par rapport à lui Donc on va voir, il reste quelques secondes, ok Il reste quelques petites secondes, vous voyez j'ai un petit peu d'elixir de retard par rapport à lui Je pense que c'est ma deuxième défense qui était, la première partie de la défense était pas mal Voilà, on va pouvoir repartir sur la même Mon esprit de glace était pas terrible Alors attendez, on va mettre ça, on va mettre ça Ça ici peut-être Voilà, on va geler ici peut-être Voilà, l'électro ici Oh zut, l'électro encore une fois n'était pas nécessaire Alexandre Euh, on va mettre ça ici Aïe 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 Ok si on peut tuer l'électro en premier, voilà l'électro en premier Après on va bûcher ici peut-être Aïe 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 aïe, ah c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin Ah je suis débordé là, je suis débordé malheureusement On va tenter le zap tranquillement là, mais ça va pas suffire malheureusement Euh, je pense que j'ai mal utilisé mais euh J'ai mal utilisé mon poison Je pense que sur la droite Euh, sur la droite, sur son push à droite Tout à l'heure avec le prince et les gargouilles J'aurais dû, et l'esprit de glace J'aurais dû finalement juste défendre avec le poison Ça aurait tué les gargouilles, le prince finalement J'aurais pu le gérer, et pour 4 délixirs En fait je m'en sortais mieux, j'ai mis une J'ai mis une euh Une charrette à canon, donc ça c'était mal joué Euh, plus un esprit de glace je crois Euh, donc finalement beaucoup trop de défense Euh, 2 délixirs de plus que juste un poison Et les PV de ma tour de droite étaient pas très intéressants Euh, donc j'aurais pu encaisser quelques dégâts du prince C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage Euh, c'est pas grave, c'est pas grave, on apprend On va mettre une fournaise Oh c'est bien ça, c'est bien, c'est bien Je déteste avoir euh, des pompes en face de moi Euh, quand euh Alors attendez, on va essayer de faire pop ça Parce que sinon on va me, euh, il va me souler en fait Ah ouais ça c'est bien Ça en plus ça casse complètement Le dash de la voleuse Donc on est bien là, on est bien Hop, on va aller gratter Euh, on va, on va lui prendre ici Le poison, on va le mettre directement ici On défendra de l'autre côté, pourquoi pas Avec un PK ou autre Hop, tant qu'à meurt là Ok ça me va Ok c'est bon, on a eu les principaux Les principales cibles Hop, on va récupérer lui en plus Hop, pourquoi pas Ici un petit truc pour geler cette voleuse Oh c'est pas mal, ça me va, ça me va On a fait pas mal de dégâts ici Et on va continuer Avec une autre fournaise La charrette à canon va être pas mal aussi En double élixir, hein Pour mettre un petit peu de pression Ok, il nous crame déjà Il crame déjà un tank Ça me va Euh, je sais pas trop pourquoi il a fait ça Ok, on va mettre ça ici Ok, on va perdre notre charrette C'est pas très très grave Et on va pouvoir remettre ça Oh zut, là il a réussi à faire un double dash Ça m'embête là par contre Oh là là, un triple dash Alors cette voleuse qu'il va falloir surveiller Cette voleuse, il va falloir y faire attention Euh, qu'est-ce qu'on a ? Euh, la question c'est Là si je mets mon électro Ok, on va partir sur mon électro Du coup Combien de temps il reste ? 5 secondes On va partir là-dessus Plus ça Voilà Peut-être une charrette à combat là Vite, vite, vite Hop là, voilà On met vraiment directement la pression Ok, ça va mourir très très vite Allez, la charrette qui a traversé Un Kellogg sur la tour Ça c'est parfait Elle va bouger un petit peu Euh, on va remettre ça Oh c'est bien ça C'est très très bien Ça, ça va lui mettre énormément de pression Énormément de pression Hop là, voilà On repoisonne tout ça Ce qui fait que ça normalement Ça devrait pas trop trop s'en sortir Hop là, on tue Voilà Hop Donc là on est très très bien On va mettre ça par ici Hop, voilà On focus tout ça On a pris la tour ici On gèle ce qui peut rester gelé Voilà On va rajouter ça Bon, je l'ai un tout petit peu Trop collé à la tour Mais bon, c'était dans la Dans la rapidité Hop Non, bon, voilà Ça sert à rien ça J'ai la charrette à canon aussi Qui est vraiment pas mal Contre les Contre les Contre les musquetaires Et c'est GG Parfait Ok, donc un petit peu mieux géré Avec cette Cette deuxième game Bon, c'est normal C'est le temps que le Le deck rentre en main Pardon Bon, ah pardon J'ai un petit peu mal à la gorge Ça s'entend Ça s'entend un petit peu à ma voix J'ai la voix un petit peu plus grave On me l'a dit Lors de la vidéo précédente Ok On va repartir sur une cabane Alors Qu'est-ce qu'il nous fait Risin Risin peut-être Risin Ok, encore de la voleuse Bah, dis donc C'est une carte qui a été buff Lors de la Lors de la Dernière mise à jour Donc peut-être Alors attendez On va mettre ça Voilà L'idée c'est vraiment de On veut pas l'avoir Alors Qu'est-ce qu'il nous fait Direct Ok, on va mettre ça Alors j'aurais bien aimé Prendre la voleuse direct En fait C'est pas très grave On lui fait On lui fait des dégâts À cette voleuse Voilà Hop, il dégage Ok, on a fait des dégâts À la voleuse Des deux côtés Ici Est-ce qu'on peut avoir Alors Qu'est-ce qu'il va nous mettre de plus On va mettre ça Et puis on va voir un petit peu Comment il l'assiste maintenant Son géant Il l'a mis très en avant Son géant Et du coup Bah il a plus rien pour l'assiste Bah écoute Tant pis pour lui Tant pis pour lui Nous on va essayer de rentrer Des dégâts ici On est bien Hop là Hop là Alors c'était quoi C'était une fournaise je pense Non c'était une cabane Donc du coup On va remettre la cabane L'idée c'est vraiment De cacher un petit peu Notre jeu Qu'il sache pas forcément Qu'on a deux bâtiments Tant qu'on a pas besoin De les montrer Alors ça par contre C'est hyper chiant Alors et puis en plus Il va se réveiller du coup Bah c'était idiot ça Bah ça c'était pas terrible Alexandre Alors attendez Vite 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 Hop Voilà Alors ok Il tente de nous agresser De l'autre côté Je vais avoir du mal ici J'ai pas trop trop de Oh là là Mais je suis tellement En déficit d'élixir Par rapport à lui C'est assez fou ça Allez sortez les esprits Non ok Alors là par contre Ce boucherou Vous allez voir Il va faire très 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 mal Celui là Et il a beaucoup Beaucoup d'élixir Par rapport à moi là Oh là 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 Je me fais détruire Il a vraiment 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 Beaucoup d'élixir Pour le coup Et mes cabanes Qui arrivent pas Vraiment donner Toute leur puissance Ok On va mettre le poison ici Alors par contre du coup Je vais avoir le PK cette fois Voilà hop Ça tue son côté On va mettre ça là Voilà Ça va être un petit peu plus fun Ça par contre Hop Voilà Hop Allez ça c'est bien ça Ça c'est bien ça Alexandre Oula non Ça c'est pas bien du tout Hop Hop Vite 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 Ici ici Non Ah non il l'a pas vu Après il l'a pas vu Oh sa cabane M'a fait tellement de mal Et en fait Sa machine volante Et finalement Très très peu de défense aérienne Dans ce deck On a vraiment Très 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 peu De défense aérienne Et c'est un petit peu Ce qui m'a posé Ce soucis ici Dans ce deck C'est qu'en fait Il a une machine volante Une gargouille aussi non ? Non pas de gargouille Non il avait pas la gargouille Ah si une gargouille Une gargouille et une machine volante Et j'ai absolument rien pour détruire en fait Ces créatures volantes Donc c'est un vrai soucis C'est un vrai soucis dans ce deck je pense De pas avoir Alors certes on a des gobelins Et de la fournaise Sauf que Sauf qu'une machine volante Elle est loin derrière Alors peut-être il aurait fallu Que j'utilise mon poison Repérer ça rapidement Et essayer d'utiliser mon poison Pour contrer sa machine volante Mais Mais en l'occurrence J'étais assez régulièrement Sous pression Bon j'ai sans doute mal joué Quelque part J'ai sans doute mal joué Je ne sais pas où par contre Allez on va On va repartir sur une cabane Un bomber Ok C'est rare Très très rare les bombers Bon on va mettre ça ici Bim Bim Hop là Ok Voilà Ok Bon on a fait pas mal de dégâts Sur sa tour au final Qu'est-ce qu'on va faire On va se mettre là Voilà Ok On défend des deux côtés On défend des deux côtés On a fait pas mal de dégâts Sur sa tour de gauche On a pris quelques dégâts Sur la tour de droite Mais Mais ça va Ici on va lui mettre Le PK Ah par contre J'ai mal joué là J'ai mis un poil trop loin Mon PK Alors attendez On va mettre ça là Faut l'accompagner Votre PK Voilà Typiquement Pour ce genre De conneries Alors là finalement Il va pas Il va pas aller jusqu'au bout C'est dommage Elle va mourir C'est bien Il faut que les deux esprits Aillent ensemble Pour pouvoir gratter un petit peu la tour L'électro sorcier est là Hop là Touche pas à ma cabane toi Hop Ok Ça va dâcher C'est pas très grave Le principal C'est qu'on tue son truc Alors Est-ce que Est-ce que ma fournaise Ma fournaise Je pense qu'elle va pas fade Oh si On va mettre l'électro Plutôt Voilà Hop Alors attention Parce que là On est sur la tour Ça m'arrange pas du tout Voilà Allez dégage toi Hop Alors qu'est-ce qu'il nous fait Ok On va le gérer plus ou moins On va lui faire ça dans les dents Hop Ça va gérer un tout petit peu On va mettre ça Ici Voilà En plus on empêche le dash C'est très bien ça C'est très très bien On va mettre ça en plus On va mettre quoi ? On va mettre ça en plus Alors par contre En fait J'ai mis le poison Parce que je m'attendais A ce qu'il défende Avec la horde de gargouille Ce qu'il a pas fait Bon on va prendre la tour quand même On va défendre ce côté là plutôt On va défendre le côté faible On sait jamais S'il lui prend l'envie d'attaquer Ça a pas l'air d'être le cas Hop Bon alors c'est vrai qu'avec deux bâtiments Comme ça en fin de partie Quand il reste plus que quelques-uns On est plutôt bien Alors attendez par contre Je dis ça Je dis ça Hop ça va gérer ça La horde de gargouille Hop dégage Hop ça ça va gérer aussi Ok parfait Et voilà parfait Bon on fait du 2-2 C'est pas terrible C'est pas terrible Mais je pense que ça vient de moi Je pense que le problème ici Vient de moi Donc voilà un petit peu Pour ce deck de Christophe Donc merci beaucoup à toi J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un like Un commentaire Sinon on se retrouve très très bientôt Sur la chaîne Si vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous Tous les mois je vais gagner une carte iTunes ou Google Play De 50 euros Voilà écoutez à très très bientôt Salut bye 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 bye